Du Liban à la Syrie jusqu'en Irak, les affrontements s'intensifient sur fond de guerre à Gaza et Washington affirme qu'ils n'hésiteront pas à agir. Les bombardements israéliens se poursuivent sur Gaza pour le 17e jour consécutif sans répit. Et le ministre du Développement social palestinien affirme que plus de 70% de la population de la bande de Gaza a été contrainte de quitter ses foyers, tandis que le programme alimentaire mondial qualifie la situation actuelle de « catastrophique ». Le bombardement a visé plusieurs hôpitaux à Gaza, dont l'hôpital Al-Quds, l'hôpital indonésien et le complexe Ashifa, qui accueillit un grand nombre de blessés et de martyrs selon les responsables. Israël ne s'est pas contenté de mener des frappes aériennes ou d'artillerie aux maritimes sur Gaza, mais également a lancé une opération terrestre à l'intérieur de la bande de Gaza, selon que s'a annoncé l'armée israélienne. Cette dernière a confirmé la mort d'un de ses soldats lors de cette opération. En ce qui concerne l'aide humanitaire, un nouveau lot est arrivé à Gaza via le passage de Rafa, tandis que la croix rouse égyptienne a confirmé la préparation d'autres envois contenant des médicaments et des fournitures médicales en vue de leur entrée dans la région. Les bombardements israéliens ont atteint la région orientale de la frontière libanaise, comme l'a indiqué notre correspondant, tandis que les aéroports de Damas et d'Alep en Syrie ont été mis hors service après avoir été la cible de frappes de missiles. Ceci s'est produit en même temps que la base aérienne d'Ain al-Assad en Irak, où des forces américaines sont stationnées, a été également visée par des attaques de missiles. De son côté, Washington, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a confirmé qu'il envisage la possibilité d'une escalade de la guerre au Moyen-Orient. Et le ministre de la Défense a souligné que les États-Unis ne reculeront pas devant une action militaire en cas d'une escalade du conflit.